Revue de presse 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 s'opposent. Le pourquoi ? Direction le quotidien du messager pour en savoir davantage. Le quotidien, l'économie. Évaluation à quoi sert le Cameroun Business Forum ? C'est la grosse interrogation à laquelle nous convient ce journal. Le bilan des dix précédentes éditions au moment où la Banque mondiale discute avec le gouvernement et le secteur privé pour ressusciter cet événement. Après une pause de 4 ans, page 3 pour plus de précision. Élevage et pisciculture. L'agence des normes de la qualité à Nord élabore 113 normes. Page 6 pour plus de détails sur cette contribution de l'agence des normes de la qualité dans l'économie nationale. Éco-matin. Vente des minoteries de Castel en négociation avec Cadiz de Célestin Tawamba, le patron de Somdia annoncé au Cameroun. Page 6 pour plus de précision. Normes prudentielles au Tchad. 30% des banques en dessous du seuil de 10 milliards de francs CFA. Capital minimum. Dit Éco. Matin édition de ce mercredi 2 octobre 2024. Éco-News. Quand l'Oprague accoste au PAD, un échange d'expérience au service du développement portuaire. Page 5 du journal Éco-News, qui nous parle également de sécurité alimentaire, avec le Cameroun qui respire, avec le retour du riz indien, eh bien, très bonne nouvelle pour les ménages dans notre pays. Le journal Le Drapeau, pour sa part, indique l'alternance générationnelle. Ibrahim Yiché tourne le dos à Akrimouna, le président du parti Action, autrefois coordonnateur du mouvement Now, fondé par Maître Akrimouna, a publiquement annoncé son opposition à la candidature de son ancien mentor pour la présidentielle de 2025. Cette prise de position alignée sur son combat pour une alternance générationnelle officialise la rupture entre les deux figures politiques. Page 5, pour plus de précision sur ce divorce politique. Cameroun-Kényan, les présélectionnés de Marbris, connu, eh bien, page 11, pour s'en apercevoir. La voix du consommateur nous parle de destination touristique. Le Cameroun, toujours mal classé. Selon le classement du Forum économique mondial, le Cameroun occupe la 113e place sur 119 pays évalués en matière d'attraction touristique malgré son fort potentiel. Frais de visa onéreux, sites touristiques enclavés, délestages électriques, pénurie d'eau potable, collection Internet instable, la crise anglophone, insécurité dans l'extrême nord et les lourdes taxes aériennes renchérissantes. Les prix des billets d'avion sont autant des billets d'avion sont autant de facteurs qui plombent le tourisme camerounais. Page 3, pour plus de précision sur cette situation préjudiciable à l'expansion du tourisme camerounais. Expression économique, extension portuaire, le pas des Arise en au calme sur l'indibamba. L'actualité revient au bout du jour avec cette initiative bien évidemment qui va générer plus de 15 000 emplois du côté de la capitale économique du Cameroun. Page 6 et 7 du journal Expression économique. Le popoli, Samuel Eto'o, le coup de massue qui vient de la FIFA, nous dit ce journal de manière satirique, c'est-à-dire bien évidemment dans ce journal de détente. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mercredi 2 octobre 2024 émettant depuis Garoua sur ITFM Radio, mise en nom d'Emmanuel Danra, réalisation Yvan Sem-Tadioufo, assisté de Justine Nekouanundi, Gislein Cougan était avec vous, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. C'était la revue de presse.